La personne raisonne, c'est-à-dire que l'énergie est un concept qui est beaucoup plus abstrait que le temps, donc beaucoup plus difficile à cerner et à apprivoiser. Alors, la notion d'énergie, en tout cas le mot, c'est un concept qui est relativement jeune, puisque c'est le physicien Jung, Thomas, de son prénom, qui a introduit le mot énergia en 1802. Alors, c'est un concept qui date du 19e siècle, donc qui est très jeune. Pour apprivoiser et comprendre ce que c'est que le concept d'énergie, il faut du temps. Pourquoi il faut du temps ? Parce qu'il me semble qu'il faut suivre le processus historique. On ne peut pas comprendre complètement la notion d'énergie si on ne regarde pas l'histoire de sa construction. Autrement dit, on ne peut pas définir de manière brutale, directe, le concept d'énergie. Alors, que dit justement ce processus historique qui est beaucoup plus progressif ? Eh bien, si je le résume, ce processus historique ramène le concept d'énergie et consiste en la recherche, qui a été consciente ou non par les physiciens, d'une grandeur, qui se mesure en joules, dans le système international des unités, une grandeur caractéristique d'un système et dont la propriété est d'être, je vais prononcer un mot un peu savant, conservatifs. Qu'est-ce que ça veut dire conservatifs ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer ni détruire de l'énergie. Un système ne peut pas créer lui-même de énergie, il ne peut pas la détruire, il ne peut faire que l'échanger avec le milieu extérieur. Donc, soit il en reçoit, soit il en cède. Alors, justement, ce processus historique, pour l'illustrer, eh bien, il a commencé par Leibniz, un physicien allemand, physicien philosophe, mathématicien allemand, en 1678, qui lui a introduit le concept d'énergie cinétique. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, on l'appelait force vive, mais Leibniz a introduit la grandeur nv², c'est-à-dire la masse du système multipliée par sa vitesse au carré, en 1678. Et puis, on s'est aperçu que cette énergie cinétique, justement, ne se conservait pas très souvent, sauf si le corps macroscopique est au repos, ce qui, en physique, lorsqu'il n'y a pas d'évolution, ne présente pas trop d'intérêt, quand même. Un peu plus tard, on s'est aperçu que, pour tenir compte des interactions entre différents corps, eh bien, il fallait introduire une grandeur énergétique supplémentaire qu'on ranquine à notre physicien en 1853 appelée l'énergie potentielle. Additionnée à l'énergie cinétique, on appelle l'addition l'énergie mécanique. Là aussi, alors cette énergie mécanique se conserve dans certaines situations, des situations où il n'y a pas de frottement. Donc, il n'y a pas de dissipation d'énergie mécanique. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on n'a pas une grandeur qui soit totalement conservative. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte, eh bien, les phénomènes électriques, les phénomènes liés à la chaleur, à la température, les phénomènes magnétiques, qu'il fallait prendre en compte tous ces phénomènes-là, en plus de la mécanique, pour expliquer l'ensemble des phénomènes physiques, eh bien, on a introduit une nouvelle grandeur énergétique. C'est Mayer et Helmholtz, en 1842-1847, respectivement, qui ont un petit peu, j'allais dire, clôt ce processus historique, mais en tout cas, qui l'ont presque achevé, en introduisant la notion d'énergie interne à un système. Et additionner, si on prend toutes ces énergies, l'énergie scientifique macroscopique, l'énergie potentielle d'interaction avec d'autres corps en environnement, plus l'énergie interne d'un système, eh bien, on obtient ce qu'on appelle l'énergie totale d'un système physique. Et elle est une grandeur qui est conservative. C'est l'expression du premier principe de la thermodynamique. Einstein, en 1905, a ensuite rajouté l'énergie de masse, mc², dans l'énergie interne des corps. Mais avec toute cette énergie, l'énergie totale, on a là une grandeur caractéristique d'un système qui est conservative. Donc, je vous le répète, c'est le premier principe de la thermodynamique. Donc, vous voyez que pour bien comprendre ce qu'est énergie, et bien, il faut, ici, c'est un bel exemple, il faut regarder l'histoire et il faut regarder l'épistémologie de ce concept.